Salut les potos et bienvenue dans cette nouvelle Pause Café. Aujourd'hui on va parler montée. Vous avez déjà entendu les termes première, deuxième ou troisième kt, voire même hors catégorie pour parler d'un col. Et bien on va se pencher sur ce phénomène, comment sont classés les cols et surtout comment s'y préparer. Le mec c'est toujours plus, il continue à mettre un casque en intérieur et maintenant il est en chemisette, c'est n'importe quoi. C'est en 1933 que Henri Desgranges, le créateur du Tour de France, eut l'idée de créer une classification spécifique démontée pour en faire un classement annexe, celui du meilleur grimpeur que vous connaissez aujourd'hui. Pour ce faire, il a fallu progressivement créer des barèmes en fonction de la difficulté de celle-ci et c'est ainsi que sont apparus les fameuses premières, deuxième kt, voire même hors catégorie par la suite. Sans revenir sur toute l'histoire du Tour de France, qui a vu apparaître des bonifications au sommet, la remise d'un maillot spécifique qui est aujourd'hui le plus connu d'entre eux après le maillot jaune, le fameux maillot à poids, et bien les ascensions en France sur le Tour de France sont aujourd'hui classées de la façon suivante. Quatrième catégorie étant la première à obtenir un barème et la plus facile, jusqu'à la première catégorie, on va crescendo vers de la difficulté, avec une catégorie en plus, la cinquième, qui s'appelle hors catégorie, pour les ascensions les plus mythiques et évidemment les plus difficiles. En France, que ce soit dans les Alpes ou les Pyrénées, vous avez parmi les plus beaux hors catégorie le Tourmalet au Takam pour les Pyrénées, l'Alpe d'Huez, la Croix de Fer, le Galibier, je pourrais passer toute la vidéo à vous les citer, mais vous allez vous rendre compte que chaque grand tour a son propre classement avec des catégories qui diffèrent. En effet, le Giro ne possède que quatre catégories, puisque l'équivalent de la hors catégorie n'existe pas. Vous allez donc retrouver des cols première catégorie qui diffèrent énormément de nos premières catégories en France. Donc c'est un premier point de vigilance. Si vous contrôlez le site du Giro et pensez vous attaquer à une première catégorie semblable à celui que vous connaissez en France, vous risquez de vous retrouver en difficulté. Vous avez forcément entendu parler d'une Zancola en Italie ou bien de l'Angliru en Espagne, c'est des gros chantiers. En contrepartie, le Giro possède la Chimacope qui est le prix décerné à celui qui passe le sommet de la montée la plus haute en altitude chaque année. En fonction du parcours du Giro, évidemment, celle-ci change. Donc soyez attentif lorsque vous préparez vos ascensions à l'étranger, si vous êtes habitué aux montées françaises, de ne pas vous tromper sur les braquets. Un bon moyen de mettre tout le monde d'accord, l'UCI a désormais son propre barème. Comment classer les montées selon eux ? On prend la pente moyenne de celle-ci, la longueur en mètres et on multiplie. Lorsque vous avez une montée de 10 km sur 8% de pente moyenne, cela fera 10 000 x 8, 80 000. Je ne choisis pas cet exemple au hasard puisque 80 000 est le seuil au-delà duquel vous passez en hors catégorie. Vous comprendrez donc aisément que l'Alpe d'Huez, par exemple, qui fait un peu plus de 13 km à plus de 8% de moyenne, est classée dans la catégorie règne. Mais attention, dans celle-ci, vous pouvez trouver des montées très très différentes. Vous allez avoir par exemple l'Alpe d'Huez, mais aussi vous pouvez retrouver le col de la Croix de Fer, presque 30 km à 5% de moyenne, beaucoup plus long et beaucoup moins pentu, un effort totalement différent. C'est donc la catégorie qui demande évidemment le plus d'entraînement, mais aussi le plus de préparation. Ce que l'UCI ne prend pas en compte dans son calcul, c'est la difficulté liée à l'altitude, par exemple. Et ça aussi, vous, il va falloir que vous y pensiez. Au-delà de 2000 mètres d'altitude, à moins d'être colombien, vous risquez de souffrir du manque d'oxygène. Raison pour laquelle il faudra prévoir de partir un peu en sous-régime et éventuellement de s'acclimater. Il y a d'autres critères qui peuvent compter, comme celui du revêtement. Évidemment, on se souvient tous de certains passages en gravier, comme on peut les avoir sur la super planche des Belles-Filles, qui vont influer en plus de la pente votre performance. Donc il faudra se renseigner sur le type de revêtement. Et parfois, dans une même montée, deux versants peuvent varier grandement. C'est mon cas ici sur l'Etna. Vous pouvez avoir un versant avec un revêtement parfait, et l'autre qui ne rend absolument pas à la limite du gravel pour des pourcentages et distances similaires. Clairement, votre moyenne va s'en ressentir grandement. Alors justement, à partir de quelles catégories on considère qu'il s'agit d'un vrai col pyrénéen, alpestre, quel que soit le massif ? À partir de la deuxième, pour moi, on est vraiment sur une ascension difficile pour quelqu'un qui n'a jamais connu les vraies montagnes. J'entends par là nos amis belges, par exemple, qui ont des monts très durs, mais très courts, faits pour les punchers. Dès que l'on passe en deuxième catégorie, les amis, on parle d'un effort totalement différent, parce que vous allez aller en général au-delà de la durée de vos tests FTP, c'est-à-dire 20 minutes d'effort. C'est un effort différent, et paradoxalement, les amis chronomanes ou triathlètes sont plus habitués, en général, malgré des grands gabarits, à les effectuer. Cela demande une préparation spécifique, c'est évident. Au-delà de la deuxième, vous avez la première et hors catégorie, qui sont des efforts qui peuvent aller au-delà d'une heure, pour la plupart des cyclo que nous sommes. Vous n'allez pas vous comparer, évidemment, aux meilleurs pros du peloton, qui, eux, monteront l'Alpe d'Huez en à peine plus de 30 minutes. Mais, clairement, une heure d'effort, ça ne se prépare pas de la même façon que 15 ou 20 minutes. Donc, tout d'abord, il va falloir savoir quel est votre objectif de col, et quelle va être plus ou moins la durée d'ascension que vous allez devoir réaliser. En fonction de ça, il va vous falloir trouver l'intensité juste à laquelle vous allez pouvoir monter, pendant la durée que vous aurez ciblée. L'autre facteur est, évidemment, celui du braquet. Aujourd'hui, on a de plus en plus de cassettes sur route, qui nous proposent des 30, 32 ou 34, en plus gros pignon à l'arrière, combinés à un petit plateau de 34 ou 36. Cela va vous permettre une grande polyvalence. Mais, attention, là aussi, pour les ascensions les plus dures en termes de pourcentage, vous allez pouvoir vous rendre compte que ça peut aussi être limité. Quand on se retrouve dans une ascension comme Otakam, très irrégulière et très pentue, eh bien, il n'est pas rare de se retrouver à 6 ou 7 km heure, malgré une cassette adaptée. Donc, là aussi, n'ayez pas honte de choisir des cassettes de gravel ou de VTT, si vous voulez vraiment profiter, sans avoir un objectif de performance dédié, mais passer un maximum de col dans la journée. Les autres indicateurs qui peuvent vous aider en montagne sont évidemment les panneaux de signalisation qui, de plus en plus dans les cols les plus légendaires, sont réguliers tous les kilomètres. Vous savez où vous en êtes et quel est le pourcentage qui vous attend sur le kilomètre suivant. Ça peut être à double tranchant, ça peut d'un côté vous rassurer, de l'autre vous démoraliser. Donc, je vous conseille de vous concentrer avant tout sur votre propre effort. Les facteurs à suivre sont la vitesse, la cadence de pédalage, mais surtout, votre rythme cardiaque. Si vous n'avez pas de capteur pour le mesurer, vous pouvez tout simplement vous fier à vos sensations et à votre capacité encore de parler, même si ce n'est que quelques mots pour répondre à votre voisin. Une petite pièce, vous voulez tomber ? Cela suffit à dire que je ne suis pas encore à 100 ou 102% qui fait que je risque d'exploser au prochain virage. Privilégiez évidemment la cadence la plus élevée possible. Pourquoi ? Même si vous allez vous sentir un poil plus essoufflé, vous allez vous rendre compte que dans la durée de l'effort, ce sera plus facile. Dans l'effort musculaire sur les jambes, vous allez très vite cramper ou perdre en puissance. Votre courbe va très vite tomber et c'est là où le piège existe, notamment pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de longue montée. Pour les plus entraînés et aguerris, voire habitués d'entre vous, il vous reste les Watt qui est encore le meilleur moyen de savoir où on se situe et combien de temps on va pouvoir pousser sur les jambes. Malgré tout, je trouve que passer sa montée et le nez sur le compteur, ça vous enlève l'essentiel du plaisir, à savoir profiter. On peut très bien se tirer la bourre entre copains sans avoir le nez rivé sur notre capteur. En plus de ça, vous seriez surpris, peut-être que ce jour-là, vous allez battre tous les records sans y penser. Enfin, n'oubliez pas de vous alimenter si vous avez affaire à une ascension de plus d'une heure. C'est un effort qui est difficile et singulier, notamment s'il fait très chaud en été. Quelles que soient les conditions, adaptez votre alimentation et votre hydratation. N'hésitez pas d'ailleurs à manger un peu juste avant ou bien à faire un bon petit déjeuner en fonction de ce qui vous attend. Idem, n'oubliez pas que vous êtes souvent en montagne, voire en altitude et que les conditions peuvent très vite changer. Tant pis pour le style, partez avec de quoi vous changer au sommet si jamais il fait humide. Un maillot sec peut être très utile, parfois beaucoup plus qu'une veste bien embourrée. Si vous avez la possibilité de prendre les deux, c'est encore mieux, surtout si la pluie est annoncée. Il vaut mieux faire la Tortue Ninja dans la montée plutôt que de se retrouver en petit maillot tout oui. Voilà les amis, vous l'avez compris, Aujourd'hui, que ce soit l'UCI ou Strava, vous retrouvez les mêmes catégories. C'est une bonne façon de préparer votre trip à vélo. Vous allez pouvoir aussi en fonction choisir vos développements et comment vous habiller. Préparez-vous correctement. Ne soyez pas trop ambitieux au départ et surtout partez tranquillement. Vous serez toujours à temps d'accélérer, surtout vu la longueur des montées. J'espère vous avoir motivé. Envoyez-moi en commentaire vos objectifs de la saison. Dites-moi quelles ont été vos impressions lors de votre première vraie ascension. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Pause Café.